A 12 ans, on lui diagnostique une hypothyroïde d'Hashimoto, à 16 ans, on lui retire un ovaire par erreur ou par zèle et à 28 ans, quand elle tombe enceinte, on lui diagnostique une cardiomyopathie. J'ai le plaisir de l'accueillir là, aujourd'hui, sur la chaîne YouTube du Chou Brave, belle et bien vivante. Je vous avouerai qu'elle me fatigue, mais je suis très contente qu'elle soit mon amie, mon amie à distance. Elle nous parle depuis le Canada. Je vous présente celle qui se cache derrière le blog Le Pouvoir de l'alimentation vivante, Cyrielle. Cyrielle, bienvenue au show. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Dani, de m'accueillir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Parce que là, déjà, quand tu m'as fait ton CV de santé, c'est déjà assez chargé, je crois. Eh bien, écoute, non, tu n'as rien oublié. Ça, c'est les grandes phases, on va dire, de maladie et de mon parcours santé et qui ont été un petit peu, comment on dit, alimentés par d'autres petites choses du quotidien, jusqu'à cette fameuse cardiomyopathie comme diagnostic à la naissance de ma fille, qui m'a fait reconsidérer tout mon univers. Et un jour, tu tombes sur des vidéos du chou brave ? Exactement. Je tombe, en fait, sur une... En fait, pour les gens qui nous écoutent, pour la petite histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai déclenché une cardiomyopathie ? Il faut le comprendre. C'est toute ma grossesse, donc pendant huit mois et demi, je me suis très, 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 très mal et il n'y en a pas assez de très mal alimenté. Je me suis vraiment... J'ai plongé, on va dire, dans tout ce qui est junk food de façon gargantuesque et sans privation aucune. Pourquoi ? Je n'ai pas encore vraiment la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que plus je mangeais gras, plus je mangeais du mauvais gras, plus j'y prenais du plaisir et moins je mangeais, on va dire, d'aliments sains. Rappelle-moi juste pour la petite histoire, combien de kilos tu as pris pendant cette grossesse ? Je vais vous le dire. J'ai fini à, on va dire, on va le mettre en compte tout rond, 40 kilos en huit mois et demi. Magnifique record. Mais qui s'est passé ? Il faut savoir que j'ai une grossesse vraiment très, très, très agréable également. Donc, ça a été huit mois de gavage, de fast-food. Alors, je ne vais pas vous en nommer qu'un, mais tous, ils y sont tous passés. Tous ceux qu'on connaît partout, tous les bons, là, vous savez. J'y suis allée, ça a été toutes les pâtisseries, j'avais une boulangerie juste au coin de ma rue. Donc, j'y allais à pied pour mon petit goûter. Je repartais avec des sacs pleins. Ça a été beaucoup de pâtes, beaucoup de, dans tout son ensemble, de céréales. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de verre, on va dire, dans mon assiette. Et alors, étrangement, quand même, ma grossesse s'est extrêmement bien passée. J'étais dans une, comment dirais-je, j'étais bien. Voilà. Il n'y a eu aucun problème pendant la grossesse. C'est après. Donc, tu as toujours été joyeuse comme ça ? Oui, quand même. Quand même. Ma mère me disait, quand j'étais bébé, qu'il se précipitait dès qu'il m'entendait, en fait, me réveiller, pour aller au-dessus du landau pour me voir me marrer. Donc, de base, apparemment, j'étais rigolote. Donc, ce n'est pas l'alimentation vivante qui t'a apporté ça ? Tu l'avais de naissance ? De naissance, je l'avais. J'avais cette joie, quand même. Mais on va dire que j'ai quand même retrouvé, via l'alimentation vivante, quand même, une autre vibration, quand même. C'est-à-dire que là, je suis en joie constante et permanente. Et quand je dois avoir des petits coups de blues ou d'émotionnel qui se cassent un peu la figure, ma vision a changé. Et voilà, je regarde les choses sous un autre angle et j'essaye toujours de voir la part de joie, quand même, qui est là-dedans. Je ne m'effondre plus, quand même. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou si j'ai un problème qui m'arrive, comme quelqu'un, comme une victime, on dit « Mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi ? Qu'est-ce qui se passe ? » etc. Non. C'est quelque chose que tu t'es dit quand tu as accouché de ta belle petite, dont je suis éperdument amoureuse. Parce qu'elle est belle comme un cœur. Merci. Tu ne t'es pas dit du tout pourquoi ça m'arrive à moi ? Absolument pas. Voilà. Là, pour le coup, j'étais déjà quand même sur mon parcours, en fait, de vie, a toujours été jalonné, on va dire, quand même, de développement personnel, de personnes, quand même, qui m'ont toujours dit des petits mots, etc. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai été plongée dans cette cardiomyopathie, alors la cardiomyopathie, c'est quoi, en fait ? C'est mon corps qui s'est mis littéralement au ralenti, mon cœur, le ventricule gauche de mon cœur, en fait, s'est ramolli. C'est-à-dire que c'est comme si vous tendez un élastique et puis vous tirez tellement dessus qu'à un moment donné, vous voyez, l'élasticité, en fait, se perd. Et c'est ça qui s'est passé. Et pour vous dire, en fait, j'étais tombée à 18 % de fraction d'éjection. Donc, ça veut dire qu'en fait, la pompe ne pompait plus comme il faut pour alimenter tous les organes comme il le fallait. Et ce qui fait que chaque effort parlait, en fait, tout était devenu au ralenti. Je parlais ça. Je me déplaçais dans des lenteurs pas possibles. Et alors, il faut savoir que j'ai accouché le lendemain matin. J'ai tout de suite signalé, en fait. J'ai tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à savoir, ça a commencé par des crépitements, en fait, dans la gorge. J'ai tout de suite dit, écoutez, je crois que j'ai attrapé une bronchite. Voilà. Parce que moi, je suis docteur, c'est le bien connu. Voilà. Et c'était ma gynéco qui est rentrée dans la chambre pour voir si tout allait bien, etc. Je crois que j'ai attrapé une bronchite avec la clim, là. J'ai des râles dans la gorge, etc. « Ah, ben oui, ça doit sûrement être ça. On va vous donner du mucomiste. » Donc, c'est pour, vous savez, expectorer, là, comme il le faut. Bref. Et en fait, je devais sortir au bout de trois jours. Je ne suis pas sortie parce que ma fille n'avait pas réamorcé la courbe de poids, par chance, parce que sinon, je serais morte chez moi, clairement. Donc, s'il fait qu'en fait, je suis restée à la clinique. Et plus les jours passaient, plus je dépérissais, en fait. Je dormais la nuit en tailleur. Dans la position dans laquelle je suis, je dormais en tailleur dans le lit, avec des coussins, parce que dès que je m'allongeais, en fait, j'avais un sentiment d'étouffement. Je ne pouvais plus respirer. Je me déplaçais pour aller à la salle de bain. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Enfin, tout était comme un carnage. Et tous les jours, je disais, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et je le disais, donc, au ralenti, donc, à l'instance médicale. Et oui, oui, vous êtes fatigué, c'est votre premier enfant. Oui, mais la nuit, je ne peux pas respirer. Ah, ben, on va vous donner des fumigations. Donc, on me donnait un masque, là, vous savez, avec des fumigènes à l'intérieur pour ouvrir bien les bronches, etc. Sauf qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cinq jours après, un cardiologue passe pour m'examiner, au final. Et en fait, c'est là que j'apprends, mais madame, vous n'avez pas du tout une bronchite. Vous avez une cardiomyopathie et un éplanchement pleural. C'est-à-dire qu'au-delà de la cardiomyopathie, j'étais en train de me noyer de l'intérieur. Et moi, on s'amusait à m'ouvrir les bronches pour que ça rentre bien dans les poumons. Incarnage, voilà. Pendant les cinq jours, les médecins, les infirmières rentraient, etc. Mais à aucun moment, on m'a posé un stéthoscope, en fait, sur les poumons, le cœur, tout ce que vous voulez, pour me faire une... C'est moi qui ai diagnostiqué que j'avais une bronchite et tout le monde est resté sur ça. C'est extraordinaire. Le cardiologue me diagnostique donc cette cardiomyopathie, me donne les médicaments pour purger, en fait, toute l'eau que j'avais. Enfin, et me donne des bêtas bloquants pour me mettre mon petit cœur au ralenti, bien poser, avoir une tension basse, etc. Et en fait, on me remène. Je repars dans ma chambre et je reste comme ça. Et c'est le lendemain, 6 heures du matin, qu'une anesthésiste qui était de garde et qui avait lu mon dossier, en fait, vient, allume les lumières dans la chambre et dit, non, mais là, c'est plus possible. Il faut... Vous n'avez rien à faire ici. Il faut que vous partiez, en fait, en soins intensifs dans un autre hôpital. N'oublions pas que je viens de donner naissance à une chère et tendre petite fille, d'accord ? Que je sens que moi, la vie me quitte, clairement. Et là, on m'annonce qu'en fait, il faut que je parte en soins intensifs. Pourquoi ? Comment ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau explose. Donc, à 9 heures du matin, une équipe, en fait, du grand service de Toulouse, à l'époque où j'étais, vient me chercher et je laisse derrière moi mari et enfant pour aller, je ne sais où, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Là, vraiment, je suis dans un état, mais avoir un enfant, quand même, c'est... À ce point-là, quoi. 28 ans. J'ai 28 ans à ce moment-là. Et arriver... En fait, dans l'ambulance, je pose quand même la question, en pleurant et en effondrant, en disant, mais est-ce que je vais mourir ? Parce que, est-ce que c'est ça, en fait ? Je donne la vie et je meurs, comme ça, et j'ai une cardiomyopathie, mais d'où ça sort ? Non, vous n'allez pas mourir. Et en même temps, on ne disait pas... Je sentais, tu sais, que c'était... Il y a quelque chose qui n'allait pas. Bref, j'arrive en soins intensifs et je traverse le couloir de la mort. Je l'appelle le couloir de la mort. J'ai 28 ans, je suis dans un brancard et je regarde à droite et je regarde à gauche dans ce couloir que des personnes âgées, en fait, intubées dans tous les sens, sous respirateur, etc. Et moi, j'ai 28 ans et je vois que des personnes qui ont 70 à 80 ans et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est dans ce couloir de la mort que je me dis, non, ça ne passera pas par moi. Ça, ça ne passera pas par moi. Et on m'installe dans ma chambre. Et là, il y a plein d'infirmiers et d'infirmières qui passent, mon cardiologue du service des soins intensifs, qui vient me faire le topo, en fait. Et je suis quand même eu la chance de tomber sur une belle équipe, mais qui me dit quand même, écoutez, si on n'arrive pas à vous remonter dans les trois jours, eh bien, c'en est fini pour vous. En gros, voilà. Et quand même délictif, mais le gars ferme la porte et me laisse comme ça avec moi, avec cette idée. Et ça, moins d'une semaine après avoir accouché ? Ah, ben, six jours exactement. C'est ça. Donc, autant vous dire que quand il a fermé la porte, que je me suis retrouvée dans cette chambre, j'avais quand même de la chance que j'ai tourné ma tête sur la gauche et j'avais... Cet hôpital était sur une espèce de colline magnifique. Et j'avais toute la vue, en fait, avec le coucher du soleil, levé du soleil. Et quand j'ai eu un moment un petit peu, vous savez, de béatitude, là, je me suis dit, waouh, c'est quand même très, très beau ce qui se passe dehors, là. Et après, c'est revenu vers moi et ça a dit, ça... Ah, tu n'es pas malade. Tu es en santé, tu sors d'ici. Je ne l'ai même pas mis à la négation, en fait. Tu es en pleine forme. Tu es au ralenti, tu as quelque chose à comprendre parce que tu dois être au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ce temps-là ? Et là, j'ai commencé à fermer les yeux, à visualiser beaucoup, à avoir des espèces d'énergie très belle qui passait, qui nettoyait, en fait, mon corps. Je me suis mise à jeûner aussi instinctivement. Et de part, parce que je ne pouvais pas manger, je n'avais pas faim. Et je savais aussi qu'il me fallait que ça se concentre, en fait, sur la réparation, en fait, de ce cœur qui était au ramolli, en fait, tout simplement. Comment a réagi le personnel médical par rapport au jeûne que tu as entamé naturellement ? Alors, il voulait que je mange quand même les... Parce que, vous savez, tout le monde le sait maintenant, les plateaux qu'on nous amène, c'est des pâtes, des espèces de viande, machin, qui sont sous cellophane. En fait, dès que j'ouvrais le cellophane, l'odeur, en fait, mais ça devenait insupportable pour moi. Et le seul truc que je voyais dans mon plateau, en fait, c'était les 10 grammes de salade verte. Et il n'y a que ça qui me faisait saliver, en fait. Alors, en fait, jeûne total, non, parce que je mangeais mes 10 grammes de salade verte par jour et de l'eau. Et il n'y avait que ça qui passait. Et dès que je mangeais ça, ça allait. J'étais quand même shootée aux médicaments, là. Là, j'étais dans un autre monde. Mais comment ils ont réagi, eux, par rapport au fait qu'ayant fait des stages quand même à l'hôpital aussi, je sais que c'est un sujet qui peut être de discorde. Ils veulent absolument que tu... Je me suis retrouvé avec le plateau du petit-déjeuner, le plateau du déjeuner et le plateau du soir alignés, qu'ils ne bougeaient pas de la chambre tant que je n'avais pas tout ingurgité. C'est pour ça que je te pose la question. Non, moi, alors, je pense que là, ils étaient quand même centrés sur le fait que ça les faisait chier quand même qu'une nana de 28 ans soit là dans leur service. J'avais quand même une équipe tellement dévouée. Je pense aux infirmiers et aux infirmières, mon Dieu, mais je leur dis merci parce que quand je vois ces dons de leur personne, en fait, qu'elles ont fait, c'était des massages, c'était changer les draps. Enfin, je vous passe aussi tous les détails glauques et puis quand même remonter le moral. Ils ont... J'étais la seule. Je venais d'accoucher aussi. Ils ont accepté le service que je puisse avoir ma fille quand même. Tous les... J'ai une émotion qui monte. C'était... Ouais. Ben voilà. Pardon. Et ça va passer. Non, mais t'es à la maison de toute façon. Donc, tu vois, même moi qui connais ton histoire et on en a déjà pas mal parlé, c'est vrai que c'est différent. Ben oui, des fois, ça monte comme ça, ça vient. Donc, ils ont été quand même sympathiques parce qu'ils ont permis d'avoir ma fille. Tous les après-midi, en fait, avec moi, par les peau à peau et tout ça. Et ça, ça m'a aidée aussi. Forcément. Allez-y. Vous voyez, sept ans après, ça touche encore à l'émotionnel. Mais c'est ça qui est intéressant parce que... En fait, grâce à ça aussi, j'ai su qu'il fallait que je sorte de là pour faire quelque chose, pour changer en fait les choses. Ils m'ont pas fait de forcing pour absolument manger. De toute façon, je pense que j'étais superfe de sucre ou de choses comme ça. Ils m'ont pas laissé. Moi, la tête, en fait, elle était pas là. J'étais avec moi beaucoup dans mon intérieur à me dire qu'il fallait que je sors de là parce que j'étais en santé et j'axais beaucoup sur le fait que c'était de passage aussi. Et c'est ce qui s'est passé puisque au bout de six jours, je suis sortie des soins intensifs pour aller dans une autre chambre sans perf, sans rien, etc. Déjà, ils trouvaient ça extraordinaire. Pour le coup, ils comprenaient pas vraiment. Et au bout de dix jours, je suis rentrée à la maison. Et je suis rentrée à la maison, shootée quand même aux médicaments parce qu'il fallait que je sois... Je prendrais des bêtas bloquants. Pour moi, le fait de prendre des bêtas bloquants, c'est bloquant, justement. Et puis, tout ce qui venait de se passer, etc. Avec un régime strict sans sel parce que j'étais très salée, en fait. Je suis pas très sucrée, mais de toujours, j'ai toujours été très salée. Et là, pendant la grossesse, ça a pris des proportions inimaginables. Et me voilà donc à la maison et avec mon nouveau mode de vie qui est devenu un petit peu triste au niveau de l'alimentation et que j'ai refusé parce qu'une fois que t'as fait ta ratatouille, ta soupe, etc. Au final, moi, j'ai pas été éduquée à manger si faiblement, en fait, c'est ça. Vraiment que des petits légumes cuillés à la vapeur, etc. Nous, c'était les grandes tables en abondance avec tout le pain, les pâtes, les viandes, les petits légumes aussi, etc. par-ci, par-là. Mais c'était une alimentation classique, en fait, au final, que tout le monde a. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alimentation normale dans ce monde-là, du coup. Parce que, du coup, moi, j'estime être sortie de ça. Et maintenant, cette alimentation que j'ai est devenue normale et abondante. Et comment ça s'est passé, en fait, au bout de 15 jours de soupe vide de vie ? Et que moi, du coup, j'étais, si je fais ça, je me mettais en colère, en fait. Si ça part comme ça, mais autant mourir tout de suite, parce que ça n'a pas de sens. Donc, la nourriture a vraiment une place dans ta vie très importante. Oui, et puis chez nous, comme famille méditerranéenne, famille du Sud-Ouest, donc, dans ma tête, les tables sont abondantes, quoi qu'il arrive. Et la nourriture, oui, c'est important chez nous. On bouffe. Et là, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, moi, il faut que je trouve quelque chose. Donc, je me suis mise à aller sur Internet, en fait, et à commencer à essayer de trouver des recettes de salades ou des choses qui mettent un peu de piment dans ma vie. Et je suis tombée, la première vidéo, ça a été sur une vidéo de Gilles Lartigaud et que le chou a tourné. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Ce n'est pas pour autre chose. Tout le contenu gratuit qu'on offre sur YouTube, sur le blog, c'est uniquement pour ça. Là, tu m'as donné un an de salaire juste en me disant ça. La boucle est bouclée puisque la première vidéo, donc je vois qu'il y a une vidéo de Gilles Lartigaud tournée chez vous. Aujourd'hui, quelle chance, je suis chez vous pour renvoyer l'autre message. Sept ans après, moi, je trouve ça… Le cerveau, il est fait… Encore une fois. Et alors, ce colosse au grand cœur, en fait, c'est ce personnage complètement atypique. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir aussi ce personnage qui mérite vraiment d'être écouté, dit « Oh, ben, moi, je fais des graines germées, je fais des lactofermentées… » Enfin, il commence à parler de trucs que je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? De nourriture crue… » « Ok, c'est quoi ça, les lactofermentées ? C'est quoi les graines germées ? » Et là, je commence à regarder, et puis, paf, une autre vidéo Irène Grosjean que vous avez tournée également. Vous êtes partout, extraordinaire ! Et là, j'écoute donc… Et là, je tombe vraiment avec elle sur tout le pan, en fait, de l'alimentation vivante. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, l'alimentation ? Comment ça, je ne mange pas vivant, moi, de base ? Pourquoi vivante ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc, j'écoute ces vidéos de Gilles Lartigaud, Irène Grosjean, d'Irène Grosjean, face à Thierry Casasnovas, vraiment, là, tout, vous y êtes tous. Et je me dis, là, il y a quelque chose à creuser quand même. Et je commence à faire des petits jus. Je m'achète un extracteur. Cette bête-là, je ne la connaissais pas. Je commence à faire des jus. Je commence à mettre du vivant dans mon assiette, à faire des grains de germe, à manger cru, etc. Et là, je me dis, puisqu'on me condamne à être en… Parce que c'est ça, je sors de l'hôpital pour être malade toute ma vie. Si mon cœur ne s'était pas régénéré, en fait, on me promettait aussi une grève de cœur. Voilà. Donc, quand même, c'était assez conséquent et assez lourd. À 28 ans, oui. Oui. Même à 70. Oui, oui, complètement. Mais moi, j'ai refusé vraiment ça. Et ce qui s'est passé, je me suis dit… Et puis, plus je regardais les vidéos, plus je lisais des choses, etc., plus j'entendais qu'en fait, on pouvait se régénérer, se guérir et que notre corps, en fait, ne faisait que nous parler, au final. Et… Comment dirais-je ? Et nous envoyait des signaux. Et là, je commence à comprendre, en fait, que je dois avoir un échange avec lui, que c'est quelqu'un à part entière, c'est autre chose, en fait, encore. Mais ma vie est devenue, mais… Le paradis ! C'était donc ça, en fait. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand même, pendant un an et demi, j'ai mangé cru, j'ai fait des jeûnes et j'ai bu des jus à 100%. Là, je n'ai pas dérogé à la règle, vraiment. À 100% du 100%. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais quand même toujours sous médicaments, OK ? Et à un moment donné, les deux, le vivant et la camisole chimique, se sont affrontés, on va dire. Et mon mental, en fait, a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas puisque je sentais que j'étais en énergie et je sentais également que j'avais la tête dans un nuage noir de brouillard au point que, vous connaissez tous l'expression « marcher à côté de ses pompes », d'accord ? Eh bien, j'étais littéralement à côté de mes pompes. C'est-à-dire que j'avais mon corps, donc physique, que je sentais qui était à fond, qui vibrait et je sentais à côté de moi, en fait, vous l'appelez comme vous voulez, âme, esprit, énergie, peu importe. Mais je sentais que mon « moi » profond était à côté de mon corps physique, en fait. Et là, ils se sont affrontés à un moment et j'ai dit « mais je deviens folle, ça y est, je deviens folle, j'ai l'impression de devenir schizophrène » parce que je sentais mon corps marcher vidé de ce qu'il animait, en fait, de la vie qu'il animait et cette vie qui n'était pas loin, qui était à côté de moi, je la sentais aussi. Donc là, j'ai pris aussi conscience qu'on n'est pas qu'un corps, il y a aussi autre chose, d'accord ? Et je n'arrivais pas à ramener, en fait, cette vie en moi. Et j'ai dit « ok, je prends des bêtas bloquants, je suis bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Je décide par moi-même d'arrêter tous les médicaments que je prenais, tous. J'ai aussi arrêté à ce moment-là mon lévothyrox, d'accord ? Pour ma thyroïde, qui aussi, j'étais condamnée à avoir une hypothyroïdie toute ma vie, évidemment. Et j'ai continué mon alimentation vivante. Alors, l'alimentation vivante, oui, c'est la nourriture. Pour moi, ça a été un des piliers majeurs à changer de part, en fait, l'expérience que j'ai faite pendant ma grossesse de suralimentation, d'accord ? Ça a été aussi, comment dirais-je, beaucoup de développement personnel. Ça a été m'entourer de gens positifs. Ça a été la nature. Ça a été les lectures. En fait, en gros, je me suis reconnectée à ce qui m'animait profondément, en fait. Et je me suis passionnée pour ce sujet et de ça a découlé, ce qui est en train de découler en ce moment, que je puisse m'exprimer, en fait, sur votre chaîne YouTube. Et je trouve ça extraordinaire parce que la vie, en fait, elle te le renvoie quand tu comprends en puissance 20 000. Et vous savez quoi ? Si c'était à refaire, sachant tout ce que je sais, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je recommanderais ma cardiomyopathie parce que sans ça, je n'en serais pas là. Je ne pourrais pas vous livrer ce message, en fait. J'ai arrêté mes médicaments sans prévenir ma cardiologue, etc. Et quand je suis allée pour mon rendez-vous, en fait, annuel, là, eh bien, oh, joie et surprise ! Madame, je n'en reviens pas. Si je ne vous connaissais pas, que je ne connaissais pas votre histoire et que je voyais juste les imageries, là, de votre échographie cardiaque, je ne vous croirais pas sur tout ce qui vient de se passer. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais votre cœur est revenu à la normale ? Vous avez tout votre cœur ? Non, rien, plus rien. Tout est normal. Pardon ? Mais j'avais une grève de cœur, moi, que vous me prometiez, en fait, depuis… Et en fait, rien. Ah non, non. Waouh ! Je n'en reviens pas. Bravo ! Bravo, voilà. Et alors, je reste un petit peu… Quand même, je me dis, ah ouais. Donc là, on me confirme, en fait, que le corps a les super pouvoirs, en fait. J'ai les super pouvoirs. Tout vient de moi. Tout vient de moi. Et je lui dis, écoutez, je lui dis, je vais vous dire deux choses. J'ai dit, ça fait un peu plus de huit mois que j'ai arrêté les médicaments. Est-ce que vous pensez que ça vient de là, déjà ? Oh, ben là, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, elle me dit, c'est que c'est bien que vous ayez arrêté les médicaments. Ah bon ? C'est déjà ça. C'est vous qui me les prescriviez aussi, quand même. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas… Le médecin ne peut pas prendre en avance, si vous voulez, le fait de dire arrêtez de prendre les médicaments. En fait, c'était comme de la sécurité. Et j'ai dit, la deuxième chose que j'ai changé, je pense qui est pour beaucoup, c'est toute mon alimentation, en fait, au final. J'ai changé, je suis passée du gras au vert, clairement. Ça a été… C'est ça. Et est-ce que vous pensez que ça, ça y fait ? Est-ce que moi, j'attendais qu'elles me disent ? Ben oui ! Oh, là, je ne peux pas me prononcer. Bon, ben moi, je vais vous le dire, c'est certain que c'est ça. Je n'ai changé que ça, si je puis dire. Vraiment, ça a été… L'alimentation, ça a été vraiment le gros, 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 gros changement de ma vie. Et depuis sept ans, maintenant, presque sept ans, là, au mois de septembre, je suis donc sur une alimentation, on va dire, vivante, végétale. Crue ? Variée. Variée, d'accord. Je suis 85% crue, d'accord. Le reste, ça arrive parce que je suis humaine. Tous ceux qui sont dans la police du cru, calmez-vous aussi. Il faut comprendre que ça m'a permis de me remettre sur pied, en fait. Tout simplement, je me suis soignée vraiment, véritablement, grâce à ça. Je suis allée faire un petit stage aussi en 2018 chez Irène Grosjean pour comprendre aussi d'autres choses parce que, malgré tout, le fait d'avoir été soignée, d'avoir compris, etc., tu as des moments où tu as envie aussi de revenir vers toute cette société, en fait. Parce que tout est fourni pour ça. Donc, oui, j'ai remangé des pâtes, oui, j'avais remangé de la viande, oui, j'ai remangé du fromage, oui, j'ai rebu un coup. Mais je sentais qu'aussi, tout à coup, quand j'allais vers ça, ça me rappelait aussi fortement. C'est vraiment une drogue, c'est intense quand même. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quand même, si je repars dans ça, parce que comme je fais les choses bien et excessivement, je replonge dans mes travers. J'ai dit, non, là, il faut que j'aille voir quelqu'un qui me remette, en fait, qui me redonne le petit coup de boost. Et c'est là où j'étais allée voir en 2018 Irène et qui m'a expliqué, en fait, deux, trois choses claires, qui m'a fait comprendre que j'étais droguée, que mes cellules, en fait, qui baignaient dans ces liquides sales, en fait, aussi, redemandaient, en fait, au final, cette drogue dans laquelle on baignait. Donc, il fallait nettoyer. C'est là où j'ai découvert aussi l'hépurge, d'accord ? Et là, ça a été aussi un autre pan. L'hépurge, c'est juste aussi incroyable. Mais ça m'a redonné, en fait, un coup de motivation. Et en fait, là, je n'ai plus rien lâché du tout. Là, vraiment, tout a changé. Et j'ai voulu porter la voix, justement, et m'exprimer à travers ça, témoigner. J'ai créé aussi, là, le fameux blog Le Pouvoir d'alimentation vivante pour partager l'expérience, en fait, que j'ai vécue et qui m'a sauvée la vie, en fait, au final. En fait, je me suis reploguée à la vie, tout simplement. J'ai compris que mon corps me parlait, tout simplement. Et qu'il m'a donné une chance, en fait, d'être là, avec vous, aujourd'hui. Et j'en suis très, 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 très heureux. Donc, aujourd'hui, au-delà du fait que tu me fatigues... Mais pourquoi je te fatigue ? Parce que je fais beaucoup de jus. Non, tu as une énergie qui est tellement débordante. Tu dégages quelque chose de tellement particulier, de simple, de joyeux. Et c'est vrai que j'ai pour coutume de dire que la vie nous donne des épreuves à la hauteur de l'énergie attendue. Et c'est vrai qu'en disant ça, je peux comprendre que derrière cette énergie débordante, il devait y avoir une série d'épreuves aussi hautes que l'énergie que tu déploies autour de tout ce que tu fais, autour de ta famille, autour de ton blog, autour de ton Instagram. Et c'est vrai que là, le millier de personnes qui te suivent, on voit que ça se sent. Tu as un vrai plaisir à partager. Tu as un vrai plaisir à communiquer, les plus, les moins, mais toujours dans une joie et puis une simplicité, une vie, une vivacité débordante. Mais la vie est simple, en fait. On se la complique tellement, mais tellement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, je pars du principe que si ça devient compliqué, c'est que ce n'est pas ça. Mais la moindre petite chose qui vous fait dire que c'est compliqué, changez le point de vue, changez la vision. Prenez ce qu'il y a à voir, parce qu'il y a toujours une leçon, en fait, dans ce qui est en train de se faire. Moi, maintenant, quand il m'arrive une épreuve, il m'en arrive beaucoup moins, étrangement, où je le vois vraiment différemment. Mais s'il m'arrive une épreuve, je ne me dis pas « Oh là là, mon Dieu, encore moi, ça m'arrive à moi, mais pourquoi moi ? » Je me dis « Yes ! » Je me dis « Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? » Mais oui, c'est ça qui est fou. Je me dis « Qu'est-ce que je vais apprendre ? » C'est génial. Je me dis « Yes, 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 yes. » C'est super. J'ai la chance de pouvoir travailler sur ce qu'on m'envoie, en fait. Je vois ce qu'on m'envoie. C'est ça qui est fou. Et ça, à partir du moment où vous partez de ce principe, ça va changer votre vie, je vous le promets. Et c'est ce que je dis quand je fais des coachings aussi. Les gens qui me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi j'en suis là, etc. » Ce n'est pas que du coaching avec l'alimentation vivante, c'est du développement personnel aussi. J'essaye d'amener vraiment la personne à voir que la vie, c'est joie. Si ce n'est pas joie, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est pour se dépasser, se surpasser également. La vie est simple. Je le redis, c'est très, 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 très simple. Si ça ne résonne pas avec votre cœur, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si ça devient peur, si ça devient… Ce n'est pas ça. Oubliez. Tu sais quoi ? Ce message est tellement simple, est tellement juste, pour moi en tout cas, est tellement parfait. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc, je rappelle quand même que cardiomyopathie, bye bye. Bye bye. Hypothyroïdie. d'Hashimoto. Bye. Alors que ce sont quand même deux pathologies incurables. Incurable. Incurable et puis qui vous laissent voir la vie, en fait, de façon très noire, en fait, au final. Puisque vous ne pouvez plus rien faire. Et que même avec un seul au vert, on peut faire une fille exceptionnelle comme la tienne. Et sans difficulté. Et sans difficulté, en plus. Vraiment. Voilà. C'est bien résumé. Donc, je crois que le message de Cyril est clair. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir ici avec nous. Si vous voulez continuer de la suivre, Instagram est lié tous les jours. Elle fait des jus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des jus, des smoothies. Elle me fatigue, elle me fatigue. Son Instagram s'appelle le pouvoir de l'alimentation, enfin, pouvoir de l'alimentation vivante. Et vous pouvez aussi la retrouver sur son blog qui s'appelle, l'URL c'est le pouvoir de l'alimentation vivante. sur Facebook.com et sur Facebook également. Bientôt sur YouTube, parce que grâce à cette magnifique vidéo, ce sera ma vidéo d'ouverture, en fait, pour témoigner encore, voilà, de plein de choses à venir. On ne peut pas se retenir. Quand on vit quelque chose d'aussi concret, on ne peut pas continuer, on ne peut pas le garder pour soi. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. Et comme on dit, vaille que vaille, mais on ne peut pas se taire parce que c'est la vie qui parle à travers nous et on n'a qu'une seule envie quand on a fait l'expérience dans son corps, c'est que les autres humains, semblables en fait, les autres êtres vivants, connaissent ça. On n'a qu'une envie, c'est de se connecter à eux et dire, la vie est belle. Arrêtez de vous battre. Il ne faut pas se battre. Il faut aller vers la vie, le mouvement de la vie. Tu es animé par ça. Et c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça qu'on veut nous faire oublier également. C'est que quand je dis on veut nous faire oublier, c'est vraiment cette société qui nous fait porter en fait un casque, un masque aussi maintenant. On nous met les œillères. Ce que j'ai compris là, et ça monte en puissance de plus en plus, c'est qu'on est en train de nous faire oublier qui on est nous. On s'oublie, on croit qu'on n'a pas de pouvoir de vie, qu'on a le pouvoir et il passe par notre vie, par la vie qui nous anime. Et ça, c'est le vivant. Il faut le comprendre. Donc, sortez en fait, enlevez ces liens, ces camisoles, c'est respirer un bon coup et sentez-la vibrer en vous parce que c'est ça qui fait que vous êtes vivant, que vous êtes en vie, que vous faites l'expérience de la vie en fait. Et le mot vie est très important. Et quand vous allez ressentir ça, vous allez voir le super humain que vous êtes. C'est incroyable. Juste délectez-vous de ça et goûtez ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est pour ça que le prochain magazine, on l'a axé sur la liberté, le retour à la liberté. Et dans le prochain magazine, vous retrouverez aussi Cyrielle parce que Cyrielle est une fan de livres et elle nous fait la joie de nous résumer ou de nous faire partager ces dernières lectures inspirantes. Cyrielle, merci beaucoup pour ton partage. Merci, Dani ! Pour tous les autres, continuez à partager autour de vous tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous fait vibrer. Continuez à nous soutenir, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Insta ou plus concrètement avec le magazine qui est toujours avec 100 pages, 0% de pub, hyper engagé dans l'imprimerie la plus écologique d'Europe. On a même mis le stock juste à côté de cette imprimerie-là pour avoir une empreinte carbone minime. On a besoin de votre soutien, on adore partager nos histoires et ces gens inspirants avec vous. Mais si vous souhaitez qu'on puisse continuer à le faire de manière un peu plus conséquente, continuez à nous soutenir et à partager ces vidéos. On vous embrasse plein, très fort, prenez grand soin de vous et surtout, restez vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada